Chers auditeurs, bonjour. Merci de rester fidèle à VOA Afrique et surtout d'écouter cette nouvelle édition de votre magazine, Votre santé, votre avenir, le programme que vous attendez chaque semaine pour avoir la bonne information sur les questions de santé. Au micro, je suis Mouamadou Oumfa et je suis avec Rosine Mounezéro à la co-présentation. Bonjour Rosine. Bonjour Mouamadou, bonjour chers auditeurs. Cette semaine au menu, le diabète, une maladie qui touche plus de 400 millions de personnes dans le monde. En Afrique aussi, la maladie gagne du terrain. C'est le cas au Burundi. Docteur Frédéric Nsawi-Younva. Le diabète représente la troisième cause de socialisation au centre d'hôpitaux universitaires d'Occarnierie après l'hôpitalisme et l'hôpitalisme. Dans cette édition, nous écouterons le témoignage d'un patient. J'ai fait un an de l'hôpitalisme en 2002. Là où j'ai constaté que c'est le taux de la glyphémie, c'est pas la monnaie. Tout ce qu'il faut savoir sur le diabète, ce sera dans notre rubrique « L'invité de la semaine » avec le docteur Awambo Khan. La personne va avoir envie d'uriner fréquemment, d'uriner de grande quantité et elle va se réveiller la nuit pour uriner. Ça va lui donner poif, elle va avoir envie de boire tout le temps. Comme d'habitude, vers la fin de cette édition dans la rubrique « Pour la parole », le docteur Armand Guenka répondra aux questions des auditeurs. Restez à l'écoute. Coup d'œil sur l'actualité. Commençons cette édition par l'actualité et pour cela nous accueillons Firmin Koyaoueda. Bonjour Firmin. Bonjour Mohamadou. En Afrique du Sud, les kits de dépistage du VIH sont désormais en vente libre. Effectivement, les autotests sont désormais en vente libre dans les pharmacies. Il s'agit d'un kit qui permet de faire un test de dépistage du VIH en moins de 15 minutes chez soi. Une goutte de sang est prélevée au bout d'un doigt et mise en contact avec un testeur. Pour les autorités, il s'agit de faciliter au maximum le dépistage confidentiel. Le Conseil sud-africain des pharmaciens estime que ce kit en vente libre va encourager plus de gens à connaître leur statut. D'autant plus que le coût est relativement abordable, environ 2 dollars. Chaque année, l'Afrique du Sud enregistre en effet environ 500 000 nouvelles infections, notamment parmi les 15 à 24 ans selon l'ONU-Sida. On poursuit avec une étude selon laquelle consommer moins de sel peut sauver des vies. Il s'agit, Mohamadou, d'une étude de la revue médicale The British Medical Journal, publiée mercredi dernier. Elle révèle qu'une réduction de 10% de la consommation de sel pourrait permettre de sauver des millions de vies. Le sel augmente le risque d'hypertension et de maladies cardiovasculaires. Des chercheurs ont calculé que des campagnes gouvernementales pouvaient enrayer l'importante mortalité liée à la consommation excessive de sel pour la modique somme de 0,1 dollars par personne. La plupart des adultes dépassent la consommation de sel recommandée, entraînant quelques 1,65 millions de décès par an à la suite des maladies cardiaques selon l'Organisation mondiale de la santé. En réduisant donc une trop grande consommation de sel, on évite des maladies et on a des chances de vivre plus longtemps. Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOAfrique. En marge du 27e sommet Afrique-France qui se déroule au Mali du 13 au 14 janvier 2017, les Premières Dames entendent jouer toutes leurs partitions dans le domaine de la santé. En effet, une session des Premières Dames se tient ce 14 janvier à l'Hôtel Salam avec pour thème santé de la reproduction des adolescents et des jeunes. Les pratiques traditionnelles et culturelles positives au service de la promotion de la santé de la reproduction. C'est un panel des Premières Dames pour partager l'expérience spécifique de leur pays et adopter un engagement afin de promouvoir les pratiques traditionnelles positives pour la promotion de la santé de la reproduction. Cette session sera sanctionnée par la validation d'une feuille de route et d'engagement des Premières Dames pour la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes. Merci firme. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Poursuivons cette édition avec le diabète. Le diabète qui constitue l'une des plus graves crises mondiales du 21e siècle. Ce constat a été fait par le Dr Margaret Chan, directeur général de l'OMS, le 17 octobre dernier, lors d'une allocution prononcée à la 47e réunion de l'Académie nationale de médecine des États-Unis d'Amérique. En effet, selon l'OMS, plus de 400 millions de personnes dans le monde sont touchées par le diabète et la maladie pourrait devenir la septième cause de décès dans le monde d'ici 2030. L'Afrique n'est pas épargnée par l'ampleur du phénomène. Le continent enregistre plus de 25 millions de diabétiques. Et c'est pour en savoir davantage sur cette maladie en pleine progression que votre santé, votre avenir, a sollicité l'éclairage d'une spécialiste. Nous recevons en guise d'inviter le Dr Awambo Khan, il est diabétologue et directrice de la clinique médicale au Sénégal. Dans l'opinion, le diabète est assimilé à la maladie du sucre, de l'excès du sucre. Est-ce une perception juste ? Oui, on peut dire que c'est une maladie de l'excès de sucre dans le sang, effectivement. Le diabète qui est lié à une augmentation anormale du taux de sucre, donc de glucose dans le sang, et qui va avoir donc un certain nombre de répercussions sur l'organisme de la personne qui en est atteinte. Justement, vous parlez de répercussions. Comment est-ce qu'un non-initié personnel qui n'est pas du domaine médical peut savoir qu'elle est atteinte de diabète ? Quels sont les symptômes ? Les symptômes sont ceux d'abord d'une, ce qu'on appelle une polyurie, c'est-à-dire que la personne va avoir envie d'uriner fréquemment, uriner de grande quantité, et elle va se réveiller la nuit pour uriner. Ça, c'est le premier symptôme. Ça va lui donner envie de boire, soif, elle va avoir la bouche sèche et avoir envie de boire tout le temps, et notamment, elle va se réveiller la nuit pour boire, chose que généralement, on ne fait pas. Un autre symptôme est celui de l'amaigrissement, c'est-à-dire que la personne atteinte de diabète va se mettre à maigrir progressivement, et plus les glycémies sont fortes, et plus vite elle maigrira. Enfin, chez certaines personnes, il peut apparaître ce qu'on appelle une polyphagie, c'est-à-dire un besoin de manger plus important qu'auparavant, et tout ça s'appelle les signes cardinaux du diabète. Alors, que recommandez-vous aux personnes qui constatent ces symptômes ? Est-ce qu'il y a des attitudes à adopter dès qu'on constate ces symptômes-là ? Tout à fait. Alors, quand on constate ces symptômes, la première chose à faire, c'est d'arrêter de boire sucré. Parce que vous savez que quand on a soif, on a tendance, surtout chez nous en Afrique, à consommer beaucoup de boissons sucrées, de jus et tout ça. Donc, si on constate ces symptômes, il faut éviter de boire beaucoup de boissons sucrées et de jus qui aggravent en fait le diabète. Ensuite, maintenant, il faut aller consulter le médecin le plus rapidement possible pour qu'il puisse à la fois prévenir les complications aiguës du diabète et donner un traitement efficace. Quels sont les moyens de prévention pour ceux qui ne sont pas encore malades ? Est-ce qu'il y a, par exemple, un vaccin ? Est-ce qu'il faut se faire dépister ? Quels sont les moyens de prévention ? Alors, les moyens de prévention, vous savez que pour le moment, il n'existe pas de vaccin contre le diabète, mais les moyens de prévention sont ceux d'une hygiène de vie correcte, c'est-à-dire éviter de consommer beaucoup d'aliments, de se surnourrir, de prendre beaucoup de poids, rester à un poids normal, c'est-à-dire un indice de masse corporelle qui se situe entre 20 d'ailleurs et 24, éviter de manger très gras, très sucré et avoir une bonne activité physique. Alors, on parle d'activité physique et non plus d'exercice physique comme avant on le faisait parce que certaines personnes, dans le cadre de leur profession, ont déjà beaucoup d'activité physique. D'autres, à la maison des femmes, par exemple, peuvent beaucoup travailler à leur domicile et ça constitue une activité physique appréciable. Enfin, pour ceux qui n'ont pas tout ça, il faut qu'ils fassent de l'exercice physique, c'est-à-dire au moins trois fois par semaine une heure d'exercice physique, de préférence celui qu'on aime et celui pour lequel on a des aptitudes. Il se dit que le risque de diabète augmente au fur et à mesure que l'on vieillit. Est-ce correct ? Absolument, vous avez tout à fait raison, absolument. Le risque de diabète augmente très fort à partir de la cinquantaine et il va crescendo. C'est un facteur malheureusement non modifiable. Alors, pour lutter contre ça, il faut donc très tôt commencer à faire de l'exercice physique et puis avoir une alimentation saine et éviter trop de grignotage, éviter trop de boissons sucrées, éviter de manger trop gras, trop sucrées, trop salées, trop épiciles, ce qui fait manger trop, en fait. Alors, qu'est-ce qui explique cette relation entre le vieillissement de l'individu et l'augmentation du risque de diabète ? Bien, d'abord, en prenant de l'âge, l'individu prend en général du poids. Il prend du poids au niveau de la ceinture abdominale, c'est-à-dire du ventre. Et ces graisses qui sont localisées au niveau de l'abdomen sont très mauvaises pour le pancréas, qui est l'organe qui fabrique de l'insuline et qui est l'organe qui va donc permettre de réguler le taux de glycémie dans le sang. Et par conséquent, on affaiblit ainsi le pancréas, les cellules à insuline deviennent de moins en moins efficaces. On va terminer cet entretien par cette question sur le traitement. Comment se passe ce traitement ? Quel est à peu près son coût ? Parlez-nous du traitement du diabète. Le diabète est une maladie chronique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a le diabète, malheureusement, il s'installe pour la vie. Par conséquent, le traitement sera certainement commencé et poursuivi sur le long terme. Au fur et à mesure, il peut être nécessaire de modifier les traitements, c'est-à-dire d'augmenter les doses de médicaments qui sont administrées, de changer les molécules qui sont administrées dans le traitement et puis de passer à l'insuline pour pouvoir améliorer l'équilibre glycémique. Et on teste ça sur un repère important qui est l'hémoglobine glycée. On doit atteindre une hémoglobine glycée moyenne, en tout cas d'environ 7%. Tout ça sera personnalisé suivant l'individu qui est atteint. Mais le taux d'hémoglobine glycée moyen, c'est-à-dire l'équilibre du diabète, est obtenu avec un taux d'hémoglobine glycée de 7%. Et pour ça, il faut donc revisiter de temps en temps, tous les 3 ou 4 mois, l'équilibre de la personne pour pouvoir vérifier si les traitements administrés suffisent ou s'il faut passer à l'étape ultérieure. Par conséquent, tout ça, ça implique des consultations régulières, un suivi régulier. Et tout ça, ça a un coût, évidemment. Le diabète est une pathologie chronique, mais c'est une des pathologies les plus chères, puisque c'est tout au long de l'existence qu'on va se soumettre à des tests, à l'appréciation des complications éventuelles, à des examens électrocardiographiques, à des fonds d'œil, c'est-à-dire des examens du fond de l'œil de la rétine pour voir si elle n'est pas atteinte de diabète, à des examens des reins pour voir s'ils ne sont pas touchés par le diabète, à des examens qui apprécient l'état des pieds. En fait, bref, tout ça, ce n'est pas seulement le médicament qui compte, c'est aussi l'ensemble de la prise en charge du patient atteint de diabète qui est aussi importante. Et tout ça, ce sont effectivement des coûts très lourds à supporter. Je ne peux pas vous dire exactement ce que coûtent les médicaments. Si on prend le cas du Sénégal, par exemple, il y a pas mal de médicaments qui sont subventionnés et qui sont à des coûts abordables. Mais le diabétique, si vous prenez par exemple le cas du diabète, eh bien, deux tiers des diabétiques ont une hypertension ou auront une hypertension artérielle. Donc, viennent s'ajouter les coûts des traitements de l'hypertension artérielle, plus tout ce qui concerne le screening de la personne, c'est-à-dire apprécier son état général et traiter au coup par coup les complications qui surviennent. Nous remercions donc le docteur Awa qui nous répondait depuis Dakar au Sénégal. Quelqu'un l'a vécu ? Voici son témoignage. Dans cette édition, nous écouterons deux témoignages. D'abord, celui de Jean-Claude Sakoubou. Il vit à Bouchumbura, au Burundi. En 2012, il a passé un test qui a révélé une glycémie, c'est-à-dire un taux de sucre dans le sang, anormalement élevé. Il s'est confié à votre santé, votre avenir. C'est un conseil d'un médecin. J'ai fait mon premier dépistage pour le diabète en 2012. Là où j'ai constaté que le taux de la glycémie n'était pas normal. Et depuis lors, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie de tous les jours ? Est-ce que vous avez un régime particulier que vous suivez ? Est-ce que vous voyez régulièrement un médecin ? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie de tous les jours ? L'autrement, j'ai suivi des conseils d'un médecin, donc j'ai changé le régime alimentaire. Comme ce n'est pas toujours stable, j'ai fini par commencer le traitement. Donc, j'ai appelé sept mois, quelque chose comme ça. Sept mois après, vous avez commencé à suivre un traitement ? Oui, oui, oui. Et en quoi consiste ce traitement, Jean-Claude ? Le traitement, ça veut dire, donc, changer le régime alimentaire et j'étais sur les pilules, donc, dans l'île. Et après, je changeais le régime alimentaire et aussi, j'ai suivi les conseils d'un médecin. Donc, je faisais du sport, je commençais à changer, donc, complètement ma vie, à changer, je faisais du sport, continuer l'accessement, je prenais des pilules et changer aussi le régime alimentaire. Est-ce que ce n'est pas un régime très cher par rapport à vos habitudes ? Non, 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 pas du tout, du tout à l'heure, pas du tout à l'heure. Pour le régime alimentaire, donc, si vous évitez de l'huile, je le dispo, 30 minutes, 30 minutes par jour, de mâche ou de quelque chose comme ça. Par jour, tout ce temps de pilule, évitez de l'accroche, de tabac. Justement, parlant de l'alcool, est-ce qu'il y a des aliments ou il y a des boissons qui vous ont été défendues de prendre ? C'est tout les fruits, là, parce que ça, oui, c'est parce que ça contient du sucre, ça contient du sucre, là. Comme quoi, par exemple ? Et parmi les boissons, qu'est-ce que vous ne prenez pas ? Les boissons alcoolisées, bon, des fois, deux verres par semaine. Surtout, c'est un contrôle régulièrement, pour voir la stabilité de la chose, et aussi utiliser la tension artérielle. La tension artérielle ? Oui, oui, parce que ça va de terre. La glycémie monte, parce que la tension monte aussi. Est-ce que ça vous fait peur ? Non, pas du tout, pas du tout. C'est qu'il m'a dit comme tant d'autres, mais si tu ne consultes, si tu ne sais pas les avis, les conseils des médecins, là, ça devient plus dangereux. Et tu peux dire, il n'y a pas de problème. Il faut être discipliné, c'est tout. J'étais obligé de perdre du poids, parce que ça aussi, c'est un des facteurs de risque. Parce que parmi les facteurs de risque, il y a aussi le poids. Et vous êtes satisfait de l'évolution ? Est-ce que vous évoluez positivement ? Des fois même, j'oublie que j'ai cette maladie. Parce que je fais même une vie normale. Et surtout quand on suit ce conseil, donc il faut éviter le stress. On a un contrôle, on voit que quand même quelque chose a changé. Est-ce que vous avez un appel à lancer auprès de la population, auprès des gens, une invitation ? Oui, 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 donc je conseille, je fais appel à tous les éditeurs, je fais appel à tout le monde pour faire le dépistage. Parce que le Dénéta, c'est un maladie qui devient de plus en plus dangereux. C'est dangereux. Moi-même, auparavant, je ne saurais pas. Je ne pouvais pas y croire que je pouvais attraper ça. Pour le faire, donc il est encore... Notre second témoignage est celui du docteur Frédéric Saviyoumva. Il est responsable du SELUCODIA, le centre de lutte contre le diabète au Burundi. Il nous a expliqué à titre d'exemple que le diabète est devenu la troisième cause d'hospitalisation après le paludisme et le sida au centre hospitalo-universitaire de Kamengue au Burundi. Il commence par nous présenter le SELUCODIA. Notre centre existe depuis 2003, donc on rentre dans la 14e année de fonctionnement. C'est un centre qui a été créé au Burundi, donc comme objectif principal, de pouvoir sensibiliser la population burundaise et la communauté aux alentours de nos pays voisins. Donc pour pouvoir informer l'existence du diabète dans nos communautés. Et puis les activités que nous menons essentiellement reposent sur les soins curatifs chez les diabétiques, mais aussi des actions de prévention du diabète dans notre pays. Donc ce centre actuellement accueille 13 000 patients diabétiques. Et à ce moment-là, nous enregistrons des patients diabétiques en provenance des provinces de notre pays, le Burundi, mais aussi des patients qui proviennent dans les alentours des pays limitrophes, comme la RBC, le Rwanda et la Tanzanie. Ce centre, pour le moment, sur le plan de la composition en âge pour ces patients diabétiques, nous constatons qu'il y a des enfants âgés de moins de 25 ans, mais aussi il y a des personnes, des adultes variant de 30 à 80 ans. Voilà en ce que nous intervenons. En résumé, nous faisons des activités de sensibilisation, nous prodiguons des soins curatifs et préventifs en rapport avec le diabète. Et pourquoi avez-vous pensé à la création de ce centre? Est-ce qu'on peut parler d'une épidémie de diabète? Vous savez qu'actuellement, le diabète est une véritable épidémie au fléau du siècle, en cours aussi bien dans les pays développés que dans les pays en bas de développement. Nous avons pensé à la création de ce centre, puisque nous travaillons au niveau du centre hospitalier universitaire de Caménie, et nous avons remarqué qu'il y a donc une population de diabétiques, il y avait une prévalence du diabète qui est vraiment devenue très, très inquiétante. Pour vous donner une illustration, le diabète représente la troisième cause d'hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Caménie, après le paludisme et le sida. Bref, le diabète vraiment est une maladie qui affecte la communauté burundoise. Il n'y a pas du tout de prévalence rayée au Burundi, mais on l'estime aux environs entre 7 et 10 %, selon des données de l'OMS. Parlons justement du SELUCODIA, du centre de lutte contre le diabète au Burundi. Est-ce que vous recevez toute personne qui se dirige vers vous, ou vous êtes limité en termes de matériel, ou en termes de ressources financières, matérielles et humaines? Quelle est votre satisfaction? Il faut reconnaître que la lutte contre une épidémie comme le diabète, c'est une pandémie qui demande beaucoup de moyens financiers et beaucoup de ressources humaines. Nous ne pouvons dire que nous ne faisons que le minimum, puisque nous sommes tellement limités sur les moyens financiers, mais aussi sur les ressources humaines. À ce propos, il faut savoir que même en Afrique, partout en Afrique, il y a peu de médecins spécialistes en diabétologie, en matière de ressources humaines. Nous sommes très, très limités. On est encore loin, même au niveau international, de pouvoir mener des actions de lutte contre le diabète, qui fait partie des maladies chroniques non transmissibles. Par rapport à la période où vous avez commencé vos activités dans le centre de lutte contre le diabète au Burundi, est-ce qu'on peut dire que maintenant, les chiffres ont rabaissé? Quelle est votre lecture par rapport aux gens qui attrapent le diabète? Nous enregistrons régulièrement de nouveaux cas de diabétiques. Ça veut dire que chaque jour, il y a de nouveaux cas du diabète. Ça veut dire que cette prévalence est en pleine augmentation. Pour vous donner une idée, au niveau mondial, en 1985, il y avait 30 millions de diabétiques au niveau mondial, et les projections statistiques de l'OMS et de la Fédération internationale du diabète montrent qu'en 2035, il y aura 592 millions de diabétiques, à peu près dans les 100 millions. Vous comprenez, non seulement cette augmentation de la prévalence au niveau mondial affecte aussi le Burundi. Ça veut dire que la prévalence au Burundi continue aussi à augmenter. Mais les actions de prévention et de lutte ne sont pas encore proportionnelles pour freiner cette pandémie. Nous remercions Jean-Claude et le docteur Frédéric Sabiyoumva qui nous répondaient depuis Bujumbura au Burundi. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Et chaque semaine, sur la page Facebook de VOA Afrique, vous aidez des dizaines à nous adresser des questions et commentaires sur vos problèmes de santé. Comme toujours, votre santé, votre avenir, vous donne la parole et cherche les réponses auprès des spécialistes. Pour vous répondre cette semaine, nous sommes avec le docteur Armand Nguenka. Il est médecin urgentiste et praticien au Centre hospitalier universitaire de Soissons, en France. Bonjour docteur ! Alors, nous sommes en ligne avec Nasa Abdullah Omar. Nasa, vous nous appelez d'où ? Je vous rappelle du Djibouti. A la ville du Djibouti, c'est en Afrique. Oui, vous êtes du Djibouti ? Oui, tout à fait. Ok, et vous avez une question à poser au docteur ? Oui, tout à fait. Donc, on a tendance à parler du sida aujourd'hui dans le monde. Comment éradiquer ces maladies ? Est-ce que dans l'avenir, on peut un jour penser à l'humanité d'être présente sur terre en disant, voilà, il est totalement éradiqué et quelles sont les solutions qu'il faut apporter dans les médias ? Vous voulez connaître l'avancée sur le traitement du sida, c'est ça ? Voilà, l'avancée du traitement du sida. Merci beaucoup, Nasa, d'avoir appelé. L'expert va vous répondre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ce que je peux dire à Nasa Abdullah Omar, c'est que le sida ou syndrome de l'immunodéficience acquise a fait près de 40 millions de décès dans le monde depuis son apparition. Toutefois, il faut reconnaître que les personnes séropositives vivent désormais de ne jour plus longtemps et en meilleure santé grâce à une meilleure prise en charge et à l'action des nouveaux traitements contre le sida qui sont des traitements anti-rétroviraux. Et cette meilleure prise en charge est également du fait de la meilleure couverture thérapeutique que peut bénéficier cette personne, car aujourd'hui dans le monde, à peu près 80% des personnes atteintes du sida, du moins des personnes séropositives, sont sous un traitement anti-rétroviral. Toutefois, pour ma part, je pense que les solutions pourraient érater le sida dans le monde. Et c'est d'ailleurs l'un des objectifs de l'Organisation mondiale de la santé qui prévoit l'éradication totale du sida dans le monde à l'horizon 2030, soit d'ici une quinzaine d'années. Moi, je crois que ces solutions passent par une prévention en trois axes. Le premier axe de la prévention doit demeurer l'éducation sur la santé. Il faut continuer à intensifier l'information, la sensibilisation du grand public sur les comportements qu'ils doivent avoir, des comportements non à risque. Et à ce stade-là, le préservatif, l'utilisation du préservatif trouve toujours toute sa place. Il existe actuellement des préservatifs masculins, mais également des préservatifs féminins. Il faut en faire la promotion. Et ça a toute sa place dans cette stratégie d'éradication, de prévention et d'éradication du sida dans le monde. Le deuxième axe de la prévention, pour moi, passe, et c'est la deuxième solution que je peux donner à Nassar Omar, à Abdullah Omar, c'est le dépistage précoce. Les personnes doivent connaître leur statut sérologique vis-à-vis de l'infection par le VIH. Et à ce stade, il y a des centres de dépistage anonymes qui existent, mais il y a désormais des autotests diagnostiques du VIH qui ont été validés et qui existent. Et c'est aussi un très, très axe majeur de la prévention en vue d'éradiquer le sida dans le monde. Et le troisième axe de la prévention, la troisième solution que je peux évoquer à Nassar Abdullah Omar, c'est le traitement précoce. Mais pour avoir un traitement précoce, il faut aussi un dépistage précoce, donc ça va de pair. Le traitement précoce de toutes les personnes porteuses du VIH, quel que soit leur taux de CD4, quel que soit leur, comment j'allais dire ça, l'intensité de leur immunodéficience. À partir du moment où un test sérologique est positif vis-à-vis du VIH, ces personnes doivent bénéficier d'un traitement antirétrovulcan le plus précocement possible. Car ce traitement permet d'une part d'éviter l'évolution vers le sida maladie, mais dans un deuxième temps, ce traitement permet de limiter la contamination du VIH à des personnes proches. Voilà un peu ce que je pouvais donner comme réponse à Nassar Abdullah Omar, qui voulait connaître l'avancée sur le traitement du sida, et surtout les solutions pour éventuer le sida dans le monde. Merci docteur. C'est la fin de cette édition de Votre Santé, Votre Avenir, une édition consacrée au diabète, une maladie en pleine progression sur le continent africain. Le docteur Awam Bokan était notre invité. Elle nous a parlé des facteurs de risque et des astuces pour éviter le diabète. Nous avons aussi écouté deux témoignages, celui de Jean-Claude, un patient de diabète. Il nous a raconté les changements que la maladie a porté dans sa vie. Nous avons aussi écouté le témoignage du docteur Frédéric Nsabiyoumva, directeur du Centre de lutte contre le diabète au Burundi. Il nous a parlé de ce que fait le centre pour combattre la maladie. Nous leur disons merci. Docteur Armand Genkap était au rendez-vous pour répondre à vos questions sur la santé. Firmin Koya Oeda a collaboré à cette édition pour la synthèse d'actualité. Afraid Khaimit était à la réalisation. A la console, vous étiez avec Suleman Traoré. Nous leur disons tous merci. A la présentation, vous étiez avec Rosine Moulezero et Mouamadou Moumfa. Restez fidèles au programme de VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.